En ma qualité de nouveau représentant de UNFPA au Niger, l'objet était de présenter au chef l'État le résumé, le bilan du programme qui vient de s'achever de cinq ans et également les perspectives du nouveau programme qui fait 2023-2027. Comme vous le savez, le Niger a adopté un plan de développement économique et social 2022-2026 dans lequel les axes sont clairs, le capital humain, la gouvernance et bien entendu la consolidation de la paix, la sécurité et bien d'autres aspects. Alors au cours de notre entretien, nous avons indiqué les pans de notre programme qui adresse par exemple la question du mariage des enfants Nous avons également décrit au chef de l'État ce que le programme pouvait apporter pour accompagner le Niger dans les différents défis et surtout pour mettre en œuvre la vision du chef de l'État qui met le capital humain au centre du développement notamment les droits des filles, l'accès des filles à l'école, le maintien des filles à l'école sachant que pour inverser certaines tendances, il faut nécessairement bâtir sur le droit des femmes. Comme vous le savez, lorsqu'une femme ou une fille est éduquée, elle contribue au développement elle contribue à accroître son propre revenu, le revenu de la famille, le revenu de l'homme s'accroît à travers cela et l'espérance de vie aussi de l'homme s'accroît en même temps que celui de la femme. Mais ce qu'il faut retenir de plus, c'est que plus la femme est éduquée et contribue au développement plus les enfants ont un potentiel de développement futur plus élevé. Ce n'est pas évident pour l'inverse parce que généralement, les enfants quand il n'y a plus la mère le potentiel futur est pratiquement annihilé. Donc voilà quelques éléments des échanges que nous avons eu avec le chef de l'État. L'essentiel qu'il faut retenir c'est comment nous pouvons accompagner le Niger dans sa quête d'un développement durable pour le bien-être de toutes les populations nigériennes et atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 au moins sur la plupart des indicateurs.